Qualité, service, accueil, voilà le triptyque de la réussite de ce premier salon lyonnais des métiers de bouche. C'était un pari pour les métiers, c'était un pari pour Lyon, c'était effectivement un pari sur la main. Vous l'avez gagné ? Non, on ne gagne jamais rien, on a toujours pensé au prochain. Et pour vous constructeurs, l'intérêt de ce salon ? Alors pour nous, constructeurs, l'intérêt de ce salon dépasse même nos espérances. Nous pensions que c'était un salon régional, puisque nous étions la capitale de la gastronomie. Mais compte tenu des clients que nous avons vus, ils ont dépassé non seulement la région, la France, mais l'étranger. Et je peux dire que de tous les salons que nous avons faits, c'est indiscutablement le métier de bouche qui nous a permis d'avoir le plus de contact avec l'ensemble de la profession et qui intéresse la distribution des aliments. Les métiers de bouche, c'est aussi la gastronomie, c'est donc les produits frais. C'est enfin l'alchimie culinaire où simplicité et saveur vont de pair sous l'œil des grandes toques démocratisées. C'est légèrement déglacées. Voilà, légèrement déglacées. Et ensuite, on lit la famille, c'est-à-dire ? Oui. C'est un salon qui vit. On voit des visages souriants, on a vu les glaciers qui se battent, on a vu les charcutiers qui font un concours. D'avoir motivé les gens, c'est en même temps désacraliser un petit peu Montétro, ce que pourrait être la cuisine, la cuisine culture, etc. L'agroalimentaire de Renalp représente 350 entreprises, 25 000 salariés et un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de francs, dont le quart à l'exportation. L'artisanat tient une grande place dans ce secteur qui a en main tous les atouts d'un meilleur développement. On ne se rend pas compte que l'artisanat est un des piliers les plus importants de l'économie actuelle. Et nous voulons démontrer aussi que nos métiers sont des possibilités d'emploi, sont des possibilités de dynamisme économique. Et nous avons voulu montrer à travers ce salon qu'il y a encore des places pour les jeunes. Mais j'entends des jeunes qualifiés. Dans tous les métiers, il faut de la qualification. Prochain salon en 85. Prochain salon en 85.